L'invité du jour L'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert Alors nous sommes au Conservatoire Régional Végétal Végétal Régional d'Aquitaine, à Barol à Montesquieu et nous sommes en présence de Michel Lacroix qui vient du Béarn Alors Michel, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, je suis déléguée de l'association de soutien du conservatoire pour le Béarn J'organise des expositions avec des collègues sur le Béarn essentiellement dans le but de faire reconnaître ce conservatoire Alors dites-nous ce que c'est conservatoire parce que quand on entend conservatoire, on pense plutôt culture, art mais un conservatoire végétal, c'est pour le moins un petit peu atypique Alors le conservatoire végétal, en somme, conserve, recherche des variétés anciennes de fruitiers beaucoup de pommiers, mais également des poiriers, des pruniers, des pêchers et tout et tout et les conserve et les multiplie et essaie de les faire connaître aux gens pour que chacun puisse retrouver ces variétés d'antan et les perpétuer un peu partout dans l'Aquitaine Alors ce conservatoire, il s'adresse à des professionnels ou est-ce qu'il s'adresse à des particuliers ? Comment ça se passe ? Ce conservatoire s'adresse à tout le monde, à des professionnels entre autres, ils ont multiplié la prune d'atil et des professionnels du Lot-et-Garonne cultivent la d'atil alors qu'avant, ils ne cultivaient pratiquement que la prune d'ante Ils s'adressent également aux particuliers et il y a pas mal de structures qui plantent des arbres L'an dernier, nous avons fait une plantation sur le site du Crédit Agricole à Pau dans le 64 par exemple Alors ce conservatoire, puisqu'il est régional alors donc il y a plusieurs implantations je suppose il y en a une ici à Montesquieu Le berceau, c'est Montesquieu mais il y a également pas mal de petits vergers un peu partout dans l'Aquitaine ce qui permet en cas de maladie, d'intempéries ici de préserver les variétés qui se trouvent également ailleurs Alors toutes ces variétés sont-elles sous-abri ou c'est en plein champ ? C'est en plein champ C'est en plein champ Alors qu'il y a combien de personnes pour s'occuper de ces arbres fruitiers ? Pour s'occuper de ces arbres fruitiers, sur le conservatoire, ils sont 5 5 salariés à temps plein Il y a quelques saisonniers actuellement là pour préparer la fête de l'arbre Je crois qu'il y a 2 saisonniers mais il y a également une multitude de bénévoles Nous sommes à peu près 160 bénévoles à intervenir sur les 2 jours de la fête de l'arbre qui aura lieu le dernier week-end de novembre Pour les auditeurs qui nous rejoignent, nous sommes au conservatoire végétal régional d'Aquitaine dont le pôle central est à Montesquieu, donc près de Port-Sainte-Marie et nous sommes en présence d'une bénévole qui s'appelle Michel Lacroix qui vient du Béarn Alors, les bénévoles viennent un peu de tous les coins d'Aquitaine ? Oui, les bénévoles viennent de tous les coins d'Aquitaine Pour notre part, les Béarnets, nous avons plus de 2 heures de route mais cela ne nous empêche pas de venir Nous avons 2 grands spécialistes de confiture qui font des multitudes de confiture qui seront exposées à la fête de l'arbre Il fera également de la confiture en direct Il y a une équipe des Landes qui font le traditionnel résiné et puis d'autres bénévoles qui s'occupent de servir les clients qui ont réservé les arbres On est une équipe au stand conseil où l'on reçoit les gens qui veulent acheter des arbres pour leur expliquer l'importance du porte-greffe les variétés qui s'adapteraient mieux à leur implantation Nous passons 2 journées super intéressantes très riches en expériences, en échange Alors, ce jour-là, c'est-à-dire le week-end du 29-30 novembre vous êtes une centaine à peu près à recevoir le public ? Sur ces deux journées, on est à peu près 160 On voit une multitude de petits bonhommes et de petites bonnes femmes en table d'hier rouge Ce sont tous des bénévoles qui ne donneraient leur place pour rien au monde Et alors, vous êtes hébergée chez les uns et chez les autres ? Chez les sympathisants du conservatoire ? Voilà, nous sommes hébergées chez les uns et chez les autres Chez Eveline Le Terme également Et toute une équipe va dormir au Moulin Neuf qui est à une dizaine de kilomètres d'ici C'est très sympathique Mais alors, le reste de l'année, en dehors de ces deux jours-là où vous travaillez à plein temps Qu'est-ce que vous faites le reste de l'année ? Vous restez en contact avec le conservatoire ? Est-ce que vous travaillez chacun dans votre département ? Le reste de l'année, c'est très variable Il y a des cueillettes organisées Entre autres, les journées cueillettes de cerises sont des déplacements qui valent le coup Il y a également les cueillettes de pommes ou autres fruits où nous nous déplaçons à plusieurs où nous partageons le piquenique et nos petites recettes Et puis, il y a les expositions sur les secteurs En Béarn, nous faisons à peu près 17 à 18 expositions sur l'année Et cela permet de faire connaître ces variétés anciennes faire savoir aux gens qu'ils peuvent acheter de vrais arbres fruitiers avec des vrais porte-greffes Est-ce que toutes les variétés anciennes sont intéressantes à retrouver ? Non, toutes les variétés anciennes ne sont pas intéressantes D'ailleurs, toutes les variétés qui sont dans le verger ne sont pas reproduites pour la vente Il y a une sélection qui est faite Par contre, quand quelqu'un tient absolument à replanter chez lui une variété qu'il avait il a tout à fait la possibilité d'acheter des greffons et de les greffer chez lui Le conservateur organise également des stages dont des stages de greffage qui sont passionnants Alors moi, si j'ai chez moi un pommier depuis 20 ans et je ne sais pas l'identifier je trouve qu'il est excellent Qu'est-ce que je fais ? Je peux venir avec une pomme et vous demander des conseils pour savoir comment il s'appelle voilà, retrouver l'origine, etc. Alors, si j'ai deux conseils à vous donner vous amenez deux ou trois pommes pour les faire identifier lors de la fête de l'arbre ou plus tard et en janvier, vous prélevez des greffons que vous gardez soigneusement et que vous grefferez ou ferez greffer au conservatoire Donc, vous donnez des conseils à la fois de taille de soins au verger ce n'est pas simplement la taille c'est aussi les traitements à faire je suppose que vous êtes limité en traitement vous sensibilisez le public à des traitements les plus naturels possibles ? Oui, voilà, bon, là je parle à titre personnel je suis anti-traitement chimique et personnellement chez moi je n'utilise que deux ou trois purins que je fabrique moi-même sur mes arbres, sur mon jardin et c'est ce que j'appelle mon bio à moi et j'ai de la récolte aussi bien qu'ailleurs et je donne ces conseils-là aux gens qui viennent sur mon stand Oui, on sait que le conservatoire fait un énorme travail de sensibilisation notamment au niveau des producteurs locaux et au niveau des consommateurs pour faire des traitements bio, on va dire parce que non-traitement c'est difficile mais les traitements bio permettent d'avoir des bons fruits et des beaux fruits donc au niveau des pruniers, des pêchers, des cerises et des pommiers, c'est surtout ça et est-ce que ce jour-là il y aura des conseils individuels donnés à des particuliers qui ne savent pas trop comment conduire leurs quelques arbres fruitiers ? Tout à fait, déjà au stand conseil on doit être une bonne douzaine et on prend le temps d'écouter, de conseiller et ensuite à côté de la pépinière il y a un monsieur Jacques Dupin qui montre les différentes étapes de plantation qui donne des conseils très 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 intéressants et également sur la taille Oui, en fait les conseils qui sont donnés c'est de A jusqu'à Z c'est-à-dire au niveau déjà de la terre de son terrain, ce qu'on peut planter et ensuite la conduite de son verger et enfin des conseils de récolte et des conseils culinaires si j'ai bien compris Donc il y a des ateliers de cuisine ce jour-là ? Ce jour-là, en tant qu'atelier de cuisine il y a les confitures et le résiné Oui, au point de vue conseil il y a également un catalogue qui est vendu aux particuliers que je trouve très bien fait parce qu'il est précisé si c'est un arbre rustique donc il résiste bien sans beaucoup de traitement s'il est sensible à la tavelure par exemple ou au puceron donc une personne un peu sensée qui ne veut pas faire de traitement évite la variété qui est sensible Mais je vois qu'il y a aussi dans cette salle d'exposition qui commence à être bien garnie qu'il y a des noix, des noisettes et puis des fruits un petit peu qui me semblent exotiques mais... Oui, il n'y a pas que des pêchers, des pruniers on peut également acheter des feijoas, des noisetiers, des myrtilliers, des arbousiers d'ailleurs dans la serre d'exposition on montre comment faire une haie fruitière qui est une chose que j'aime beaucoup que je trouve très jolie dans un jardin, dans un verger on peut acheter également des châtaigniers, des noyés toutes sortes de fruitiers une espèce qui n'est pas vendue, c'est le kiwi ils vendent des kiwais, mais pas de kiwi sinon je pense que le champ d'achat est large oui, de façon à satisfaire toutes les personnes qui veulent faire des plantations chez lui et en fait, mais tous ces arbres que vous vendez, ils sont issus du conservatoire ou vous vous approvisionnez aussi chez des producteurs pour satisfaire les gens qui viennent ? Alors, tout vient du conservatoire, tous les fruitiers en fait, les greffons sont prélevés sur les arbres du conservatoire et c'est des pépiniéristes locaux qui font le greffage parce qu'à 5 personnes, ils ne peuvent pas tout faire et ensuite, ils font revenir les arbres greffés et ils les vendent Et comment le conservatoire arrive à être financé en dehors du travail énorme des bénévoles ? Alors, le conservatoire vit de quelques aides, des subventions qu'il est de plus en plus difficile d'obtenir ce qui n'est en personne et ils s'autofinancent à 70% Ceci dit, ils ont vraiment besoin de l'aide des bénévoles C'est très dommage qu'ils ne soient pas plus aidés parce que c'est quand même une œuvre magnifique Mais en fait, oui, c'est peut-être difficile que ça ne repose sur beaucoup de bénévoles mais en même temps, ça conscientise beaucoup de gens autour le fait qu'il y ait une association de soutien ça implique beaucoup de personnes, ça sensibilise les consommateurs, les producteurs C'est une très belle œuvre collective et de recherche Bon, je vous remercie, Michel Lacroix, d'avoir répondu à nos questions et tous ceux qui peuvent venir le week-end du 29 et 30 novembre seront les bienvenus C'était l'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert Sous-titrage Société Radio-Canada